On ne peut pas vraiment dire que Steven Moffat se soit décarcassé pour le coup, il a vraiment repris, replongé dans ses oeuvres passées, un petit peu de Sherlock, il est allé pomper carrément le silence des agneaux, il a mis tout ça dans un shaker anglais, et puis voilà, il te matin ça d'humour anglais, enfin d'humour écossais, parce qu'il est écossais, et le réalisateur aussi, donc voilà, est-ce que vous allez adhérer après, je ne sais pas, en tout cas, c'est très particulier. Salut les cinéphages, c'est Merège, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle série Original Netflix, Inside Man, rien à voir avec le film, de Spike Lee, et quand je vous dis Original Netflix, d'ailleurs c'est pas vrai du tout, puisque c'est une série BBC, donc une série anglaise, qui cartonne, voilà, sur Netflix, ça pète vraiment le score, tout le monde adore, etc., beaucoup de critiques positives, et donc je me suis jeté dessus, c'est assez court, 4 épisodes, 4 épisodes d'une heure, avec un high concept, donc ça se passe à la fois en Angleterre, et à la fois aux Etats-Unis, et en gros, c'est deux huis clos, voilà, donc on est dans la cave d'un presbytère, et dans une cellule, enfin dans une prison de haute sécurité, alors c'est réalisé par un mauvais réalisateur, le mec qui avait fait Slavin, par exemple, ou encore Push, il s'appelle Paul McQuigan, franchement c'est un peu un tâche-con quand même, en revanche, c'est écrit par Steven Moffat, qui lui, bah, est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui est assez connu, voilà, il a écrit énormément de séries, de films, par exemple, voilà, la série Sherlock, et d'ailleurs Sherlock, qu'on va retrouver ici, puisque, et c'est aussi le deuxième parallèle qu'on peut faire, c'est avec le silence des agneaux, en gros, le tueur, c'est pas un serial killer, c'est quelqu'un qui a tué sa femme, en gros, qui essaye de se racheter une conscience, donc de sa prison, il va recevoir des particuliers, des gens, bah, que la police ne veut plus aider, et il voulait lui demander de, voilà, de résoudre l'enquête, et lui, avec son super cerveau, en mode Sherlock Holmes, il va regarder trois photos, puis il va dire, ça y est, je sais où est enterré le corps, ça y est, je sais qui a commis le crime, etc., donc voilà, genre, 180 QI, et parallèlement à ça, donc on a un prêtre, attention, la bille ne fait pas de moine, qui va complètement péter les plombs, je vous raconte pas exactement ce qui se passe, mais en gros, son fils est accusé de pédophilie, alors que c'est pas du tout le cas, et en fait, bah, il reçoit chez lui une nana qui est, bah, positivement convaincue que c'est le cas, elle croit avoir une preuve, donc elle veut aller chez les flics, et lui, bah, en gros, il lui colle une tarte, et il la fout dans la cave de son presbytère. Ensuite, il appelle sa femme, il fait, ouais, j'ai fait n'importe quoi, mais en même temps, ils peuvent absolument pas laisser sortir la nana, parce que sinon, elle va aller voir les flics, etc., et ça va monter en épingle, comme ça, et voilà, on se retrouve devant, c'est limite une pièce de théâtre, avec, voilà, des situations de plus en plus rocambolesques, et j'ai envie de dire, de plus en plus absurdes, et d'ailleurs, pour moi, c'est le principal problème de la série, tous les personnages, malgré le fait qu'on essaie de vous faire croire qu'ils sont intelligents, ils sont complètement débiles, c'est-à-dire, ils prennent les décisions les plus stupides possibles, et genre, c'est inimaginable qu'il y ait des, je sais pas, 36 000 façons de se sortir de cette situation, mais non, non, ils vont plonger, pour les besoins du show, dans un truc qui va devenir, quelque part, un tout petit peu horrifique, vraiment très, très légèrement, et je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé à cause de ça, alors, c'est vraiment une sorte de cluée d'eau, quoi, c'est vraiment un truc ludique, je vous dis, un truc à la Sherlock, matinée de, voilà, de Silence des Agneaux, mais on est dans un truc très, très typiquement anglais, avec un humour, comme ça, grinçant, et du coup, en fait, c'est quelque part, allez, logique, que ça soit débile, parce qu'on est juste là pour faire passer du bon temps aux spectateurs, et en vérité, cette série, elle est vraiment faite pour ceux qui aiment l'humour anglais, l'absurde anglais, quoi, moi, c'est pas trop mon truc, et donc, du coup, je vois que les défauts, et l'ironie, même si je la comprends, je la ressens, elle ne me parvient pas du tout, et j'ai juste envie de baffer les gens, et j'ai juste envie de me dire, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi ils réagissent comme ça, etc, etc. Donc, ça sera une vidéo très courte, parce que j'ai pas d'autre chose à dire, en plus, il n'y a que 4 épisodes, donc c'est, voilà, c'est très resserré, je vais pas spoiler, parce que je voulais juste aller vous donner envie d'essayer, mais c'est particulier, je pense que vraiment, soit, et j'en ai rencontré, des gens qui adorent, qui me disent, mais t'es fou, c'est génial, et tout, j'étais mort de rire, soit, vous allez être complètement en dehors, en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que cette daube ? Donc, c'est franchement extrêmement particulier, alors, on va quand même saluer les acteurs, parce qu'il y a quand même Stanley Tucci et David Tennant dans les rôles principaux, également Lydia West, qui est franchement très très bonne, on a également Dylan Baker, donc des acteurs vraiment qui ont fait leur preuve, et qui livrent tous des prestations vraiment très bonnes, quoi, c'est, en plus, c'est marrant, enfin, je veux dire, si on, voilà, on enlève l'absurdité des situations, les dialogues sont bien écrits, etc., c'est réalisé correctement, enfin, voilà, ça peut peut-être vous plaire, donc, ben, j'ai une seule chose à vous dire, tentez, tentez l'expérience, et ben, revenez, revenez ensuite dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes comme moi, resté complètement extérieur, ou est-ce que vous avez adoré, et sur ces bonnes paroles, ben, ce sera la fin de cette petite critique, donc, enfin, ce petit avis à chaud, donc, likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, si ça vous a donné envie de découvrir le show, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501